Bonjour mes jeunes pas d'avoine, aujourd'hui je vais te donner une erreur que tu fais sûrement et que tu ne soupçonnes pas par rapport aux effets énormément négatifs que ça peut t'apporter. On en parle en détail ensemble, c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio et aujourd'hui je te parle du rythme biologique. Oui, le rythme biologique, qu'est-ce que c'est Thomas ? Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre etc ? Et bien globalement quand ton corps, bon tu as 24 heures ok, et ton corps il passe différents cycles ok. Donc globalement quand il y a du soleil tu te réveilles et quand c'est la nuit tu dors, ça c'est ton rythme biologique. Le midi tu manges, le matin tu ne manges pas, ça ça dépend de toi. Mais ça ça dépend d'une seule chose, ça dépend de ta régularité. Oui le mot d'or c'est être régulier, c'est comme l'entraînement. Pourquoi je parle de régularité ? Parce que j'ai des personnes, donc des élèves, qui me disent oui mais là je n'ai pas faim, là j'ai faim, là je n'ai pas faim, là je dors mal, là je mange mieux, là je ne mange pas bien etc. Globalement ça c'est un manque de régularité. A partir du moment où tu manges à des heures fixes, ton corps il a toujours faim à des heures fixes. Et c'est pour ça que même si tu n'as pas d'horloge, même si tu n'as pas de montre, à midi tu as faim, le matin tu as faim et le soir tu as faim. Parce que globalement tu es réglé comme une horloge. Et qu'elle a tombé de la nuit entre 21h et minuit, si tu as l'habitude de dormir, tu dormiras à cette heure-là. A l'inverse, si tu te réveilles aussi à 6h ou à 7h, malgré que ce soit le week-end, tu vas faire la même chose. Donc à partir du moment où tu dérègles ton corps, tu vas avoir des changements à ce niveau-là. Donc si jamais tu ne dors pas assez bien, le week-end c'est normal que tu dormes beaucoup plus. Parce que ton corps il a besoin de rattraper les conneries que tu fais. Donc finalement, là où je veux en venir, c'est que sauter le petit-déjeuner n'est pas la meilleure chose à faire. Attention, il faut différencier. Sauter le petit-déjeuner parce que tu ne veux pas manger le matin et prendre un petit-déjeuner sur le pouce en mode « Ouais, je n'ai pas le temps, je me suis réveillé trop tard, il y avait les anges et tout, blablabla, il y avait des bouchons, blablabla ». Ça c'est totalement différent. Et comme je le dis souvent, si tu n'as pas d'objectif, tu ne vas nulle part sans gouvernail où tu vas aller. C'est comme si je te disais « Hey, Morissette, on prend la voiture et on va quelque part. Démarre, on roule. » On va où ? Tu ne sais pas où on va où. Donc si jamais tu n'es pas préparé à avoir une destination en tête, c'est pareil pour un objectif, tu ne vas nulle part. Donc tu vas aller prendre de l'essence ou acheter un McDo. Maintenant, je vais te parler des effets négatifs, notamment si tu manges à des heures irrégulières. En fait, il faut savoir que ton corps il se prépare avant que tu manges. Donc à l'approche de midi, il commence à te dire « Oh là là, je commence à avoir faim, donne-moi à manger. » Donc il va se préparer. Mais si jamais tu manges à des heures irrégulières, en fait, il ne l'est pas prêt. Donc tu vas avoir une augmentation de ta sécrétion d'insuline par rapport à un même repas donné. Donc encore une fois, l'insuline, ce n'est pas top. C'est l'hormone qui te permet de stocker. Attention, stocker, ça ne veut tout rien dire. À partir du moment où ton bilan énergétique est neutre, tu ne prends pas de poids. Mais attention, si jamais tu as tendance à manger énormément, augmenter ta sécrétion d'insuline est plutôt néfaste pour toi. Ensuite, tu vas aussi avoir une augmentation de ton taux de cortisol. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'hormone du stress. Et encore une fois, le fait d'être stressé de manière permanente est très mauvais pour ton corps. Parce que ça va rentrer en jeu avec le stress que tu as engendré dans ta séance de sport. Comme tu le sais très bien, t'entraîner en musculation augmente ton stress par rapport à ton organisme, qui va derrière récupérer. Mais si tu es déjà tendu comme un string et que tu es stressé comme ça, eh bien en fait, ça va se mélanger ensemble. Donc tu vas moins bien récupérer, donc moins de potentiel musculaire. Donc relax mon ami. En conséquence négative, tu vas aussi avoir la diminution de ton TEF, Thermic Effect of Food. Donc si tu ne le sais pas, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Le TEF, c'est globalement quand tu manges des aliments, eh bien en fait, tu vas avoir une digestion par rapport à ça. Donc diminuer son TEF, c'est-à-dire que tu dépenses moins de calories pour ingérer ces aliments-là. Donc c'est relativement peu intéressant pour toi. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, bon, pour faire très bien si tu ne l'as pas vu. Ton TEF, c'est globalement quand tu manges des aliments bons, tu augmentes ton TEF. Si tu manges de la merde, tu diminues ton TEF. Donc les gens qui disent que calories, calories, que tout est la même chose. À part du moment où je mange du chocolat, tout se passe bien, que le burger, c'est la même chose. Parce que de toute façon, à calories égales, c'est pareil. Eh bien, c'est faux mon ami. Parce que le TEF, eh bien, il est totalement différent. Et finalement, la pire des choses quand tu manges de manière irrégulière, c'est que tu as un phénomène de compensation. La compensation, tu sais très bien, c'est le fait que tu sautes ton petit-déjeuner le soir. Tu vas avoir tellement faim. Tu vas manger lasagne, pizza, Coca-Cola, boisson, etc., apéro, blablabla. Et tu vas exploser tes calories parce que tu auras tellement envie de manger, tellement tu n'as pas assez mangé le matin, que derrière, tu vas te ruer sur les produits sucrés, les produits gras, les produits qui te donnent envie. Mais les produits qui te donnent envie, en général, ce n'est pas des pommes, ce n'est pas des abricots, ce n'est pas des courgettes. On ne va pas se mentir. C'est plutôt les pizzas, c'est plutôt les glaces, c'est plutôt les produits un peu industriels, junk food, McDo, blablabla. Et là, tu vas être retrouvé à exploser tes calories et à prendre du poids. Et du coup, après, les gens mélangent prendre du poids le soir parce qu'ils mangent n'importe quoi et prendre des glucides le soir parce que ça fait grossir. Les gens mélangent totalement ces deux termes-là parce que manger des glucides le soir ne fait pas grossir. Mais effectivement, si tu manges comme une baleine le soir et que tu as un surplus de calories juste énorme ici, eh bien oui, tu vas grossir parce que ton bilan énergétique est positif. Donc, ne pas mélanger les choses, manger des glucides le soir ne fait pas grossir. Et c'est même relativement intéressant pour toi si jamais tu veux mieux dormir. Mais je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si jamais ça t'intéresse juste en dessous. Fais-le-moi savoir. Donc voilà, pour résumer la vidéo, sois régulier dans tes entraînements, dans ta nourriture, dans ton hygiène de vie. C'est vraiment un facteur hyper important pour que tu aies des résultats. La régularité est vraiment une des clés pour réussir dans la vie, pour réussir dans le sport, pour réussir un peu partout. On ne va pas se mentir, la persévérance et le fait d'être régulier sur tes entraînements, sur ton travail, ne te permet d'avoir des résultats. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de secrets, il n'y a pas de miracle morning, il n'y a pas de truc magique. Ça n'existe pas. Régularité is key. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir à me dire ce que tu en penses. Ce nouveau format de vidéo où je marche un peu parce que mon trépied est cassé. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.